Qu'est-ce qu'on peut traduire le contenu d'une page? Mais d'ici là, vous avez quand même des outils qui vous sont accessibles sur un Chromebook ou un ordinateur personnel. Même chose pour un appareil mobile, on peut utiliser exactement les mêmes outils. Premièrement, vous pouvez ouvrir un onglet et sachez que dans vos outils Google, qui sont situés dans le lanceur d'application, la gaufre, vous avez Google Traduction. Donc en deux clics, vous pourriez même l'ajouter à vos raccourcis si vous le désirez. Mais vous pouvez en deux clics inscrire, par exemple, un mot et obtenir instantanément la traduction dans ce cas-ci en arabe. Donc vous-même, vous pourriez, ou l'élève pourrait s'enregistrer. Et là, je vais courir le risque, un enregistrement dans un enregistrement, ça fonctionne rarement bien. Mais allons-y, on tente l'expérience. La première fois, on autorise. Bonjour, as-tu réussi à trouver ton devoir? Et voilà. Mon accent est quand même pas mal bon. Donc, c'est très efficace. Évidemment, on pourrait choisir et décider d'y aller à l'inverse, de l'arabe vers le français, si c'était votre élève qui veut communiquer avec vous. Alors, c'est possible. Il y a aussi un autre outil qui est très pratique, et c'est Reverso. Donc, Reverso, traduction gratuite. Vous allez voir, l'interface ressemble étrangement. Ok, il y a de la publicité, mais ça fonctionne aussi très bien. Et vous pouvez l'avoir en version téléchargée pour Windows, si vous pouvez le faire. Et vous l'avez aussi en version pour les appareils mobiles. Même chose pour Google Traduction. Si vous avez un téléphone Android, c'est déjà installé par défaut sur votre téléphone. Donc, vous avez des outils pour traduire de l'écrit ou encore du verbal pour pouvoir communiquer avec vos élèves. ou que vos élèves puissent communiquer plus facilement avec vous.